Pas de temps à perdre, le chef Kevin Oyonna s'active dans la cuisine. Son restaurant va recevoir ce soir au moins une centaine de personnes pour marquer l'ouverture du deuxième établissement situé à Washington DC. Au menu, du jollof rice, suya à la viande de chèvre ou encore du poisson au goût unique dont seul le chef Kevin Oyonna a le secret. La base de notre cuisine est autour de la culture des différentes nations, parlons le Swahili. Avec les échanges commerciaux, nous avons connu un mélange unique de nos assaisonnements. Il y a beaucoup d'approches traditionnelles également dans notre restauration. Situé dans le quartier des Ambassades, le Swahili Village de Washington DC dispose d'un espace de 50 places prêts à accueillir des événements centrés sur l'Afrique et sa diaspora. Désormais, l'établissement veut se placer comme le lieu de rendez-vous incontournable des diplomates africains dans la région. D.C. est la capitale du monde et c'était dommage que jusqu'à présent nous n'ayons pas de représentation de cette nature. Et en plus, c'est ici que nous accueillons des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, la Maison Blanche et tout proche. Le département d'État également. Naturellement, il était temps pour nous de pouvoir apporter notre présence ici à D.C. En dehors de son expérience gastronomique, Swahili Village veut offrir à chaque emplacement un repère pour la communauté de la diaspora à la recherche de la culture et de l'histoire africaine. L'ambassadeur du Soudan du Sud, Philippe Diada Nathana, était parmi les invités. Pour moi, cet endroit me rappelle ma maison en termes de nourriture comme le poisson, la viande de chèvre. C'est presque similaire avec les plats au Soudan du Sud. Donc, à chaque fois que je viens ici avec des amis, j'ai l'impression que je ramène des invités à la maison. C'est l'adresse de référence pour moi quand je vais emmener le dîner. L'ambassadeur du Tougou à Washington, Frédéric Edel-Hibbé, n'a pas manqué au rendez-vous. Nous sommes profondément satisfaits. Émerveillés par cette initiative prise par un Africain. Porcia Singh, une cliente américaine, dit qu'elle retrouve enfin la saveur gastronomique africaine qu'elle a connue à travers ses voyages sur le continent. L'ouverture du village Swahili, quel frisson ! Je veux que tout le monde sache que c'est un endroit où, si vous voulez, et un dîner phénoménal de la culture africaine du Kenya, c'est l'endroit idéal. Kevin Ognona, un entrepreneur kenya qui vit aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années, a atteint une grande maîtrise de l'art culinaire africain. Il continue de repousser les limites avec comme intention de créer 50 restaurants à travers tous les Etats-Unis. Musique Musique Musique